Il m'a été demandé de parler de la vision prophétique, ecclésiale et de la spiritualité du patriarche hawaiique. Je vais commencer par sa vie spirituelle. Le Père Mansour Awad, il dit ceci, « Le secret du succès du patriarche hawaiique dans tout ce qu'il a entrepris réside sans aucun doute dans son union intime avec Dieu et dans son amour pour lui qu'il soit glorifié. Et cette union et cet amour ont conféré à son visage et à ses yeux une empreinte d'une touche divine. Le vénérable Elias Hwayique s'est toujours nourri à la source de l'amour divin, au point d'en être devenu le héros. Il n'est pas étonnant que les quatre derniers messages pastoraux qui rédigent à l'intention de son Église portent sur l'amour. La charité chrétienne en 27, l'amour de Dieu en 28, l'amour de l'Église en 29 et l'amour de la patrie en 30. Cet amour divin constitue le moteur, le moteur principal de sa vie d'homme, de prêtre, de pasteur et de fondateur. La sainteté de la vie du patriarche hawaiique réside dans son désir de Dieu. Cette sainteté se traduit par une quête brûlante qui est sa source dans son désir de chercher Dieu et de lui plaire en toutes choses. Homme de désir, toute sa vie et en toutes choses, il ne recherche que l'union intime avec lui. Passionné, consumé par celui qui l'habite, consumant tout ce qui l'approche, brûle du feu sacré de l'amour infini de Dieu, de sa seigneurie et de sa gloire. La sainteté est donc pour lui une quête intérieure que Dieu met dans son cœur pour aspirer au ciel, désirer la vie éternelle, vouloir rejoindre la vraie patrie. Sur cette terre, les hommes, pour lui, ne sont que de passage, tout au plus des pèlerins. Cette nostalgie constante de rejoindre le Saint du Père ne l'empêche pas de s'investir pleinement quant à ses engagements envers son Église et son peuple ici-bas. La force d'Elias Hawaïek réside donc dans sa foi irrévocable et dans sa confiance totale en Dieu le Père. C'est de lui qu'il attend le souffle, la subsistance, le conseil à suivre et le chemin à prendre. À l'ombre du Père, il a vécu, grandi, réalisé et accompli. En tant que fils, il cherche à lui être agréable en tout ce qu'il entreprend. Sa prière est le reflet de cette attitude filiale. « Ilahi ja'alne a'i shu'amut péridok » C'est ça sa prière. « Mon Dieu, fais que je vive et que je meurs selon ton bon plaisir. Seigneur, daigne m'accorder la grâce de ton bon plaisir. Ton bon plaisir est mon bien, mon trésor, ma gloire, ma vie, mon espérance, mon bonheur, mon but et mon tout. Conduis-moi, guide-moi, éclaire mon intelligence, tout ce que je veux. C'est ton bon plaisir et rien d'autre je ne désire. » Déjà depuis son plus jeune âge, il met sa vie tout entière sous la houlette de la Providence. S'abandonner à la Providence est l'héritage spirituel qu'il laisse à son Église. Le surnom de l'homme de la Providence lui est attribué déjà de son vivant. Selon le témoignage de ceux qui l'ont connu de près, ni la grande politique, ni les grands désastres, ni la grande pompe, ni les visites au grand de ce monde, ni les problèmes religieux, ni ceux du monde n'ont pu altérer sa confiance en Dieu. Il répète autour de lui, « Dieu pourvoit à tout, laissez la divine Providence faire son travail toute seule. Elle a toujours tout fait pour notre bien sans que nous le sachions, mais aujourd'hui, c'est de notre propre gré que nous voulons lui confier notre avenir. » La sainteté, selon lui, est l'œuvre de l'Esprit Saint, de l'Esprit de sainteté, qui tisse dans le cœur la robe nuptiale en vue du festin de l'agneau grâce aux vertus théologales. La sainteté est donc ce flux de vie divine qui coule en nos veines. Elle n'est autre que la vie de Dieu en nous. Pour lui, pour Elias, sa relation verticale est la dynamo de toute sa vie. C'est elle qui est à la source de sa relation horizontale, où se déclinent sa vie, sa mission et ses réalisations. Homme d'oraison et de contemplation, il puise l'amour dans sa fréquentation passionnée des saintes Écritures qui nourrissent son âme de la parole de Dieu et des vérités éternelles. Cette vie intérieure d'oraison commence à éclore dans son âme depuis sa tendre jeunesse avec une dévotion toute particulière pour le Saint-Sacrement. Pour lui, le silence et la solitude sont des conditions sine qua non pour entrer en communion intime avec Dieu. Au cœur d'une vie tumultueuse et mouvementée, il se bâtit un oratoire intérieur, un ermitage invisible, où l'union à Dieu lui est possible en tout temps, à toute heure et en tout lieu, car cette union lui est nécessaire comme l'air à respirer. Maintenant, je passe au second point, sa vision prophétique et son zèle apostolique. Dans la Bible, le prophète de Dieu est d'abord un homme du présent. Il a constamment une oreille tendue vers le haut pour entendre les chuchotements de Dieu et une autre vers le bas pour entendre le cri des hommes. Les prophètes rappellent constamment au peuple sa vocation. Prophète de Dieu, le patriarche hawaïque produit sans relâche la parole qui édifie, exhorte, réconforte ou reprend avec bienveillance. Sa parole est incisive et sans détour, mais avec la tendresse d'un père. Son zèle apostolique est semblable à celui du prophète Élie dont il porte le nom, dont il porte non pas seulement le nom, mais la mission et le feu sacré pour faire aimer le Dieu unique, le Dieu vivant, pour proclamer sa seigneurie et œuvrer pour son unique gloire. Le patriarche hawaïque est un bon pasteur qui veut conduire son peuple sur le chemin de la vraie vie. Il se montre un infatigable orateur, maître et écrivain. Depuis son siège de Pkerke ou de Dimen, il compose lettres sur lettres, adresses missives et directives aux fidèles pour les exhorter à faire prévaloir toujours et toujours la gloire de Dieu sans toute autre gloire. Il écrit de longues lettres pastorales sur l'importance de la prière, sur l'importance de la foi et de l'engagement chrétien, sur l'importance de l'humilité comme vertu chrétienne et évangélique, sur l'eucharistie comme source et sommet de la vie chrétienne, sur la dévotion mariale, sur la charité chrétienne, l'amour de Dieu, l'amour de l'Église, l'amour de la patrie comme terre nourricière et terre donnée par Dieu. Serviteur des pauvres, il s'insurge contre toute forme d'injustice, remue ciel et terre pour ramener les déportés de leur exil, pour faire gracier des condamnés à mort, pour alléger les taxes imposées injustement aux citoyens par les envahisseurs. Donné par ailleurs et son geste personnel spontané et son conseil favori, qui traverse en filigrin toutes ses lettres. Il dit « Que les riches soient miséricordieux comme notre Père Céleste est miséricordieux ». Il préfère la miséricorde au sacrifice. Lors de la disette de 1917, il rencontre Jamel Pacha à Saoufar pour négocier des vivres et plus de clémence envers le peuple. Il mandate des personnes de confiance pour réceptionner les vivres venant secrètement de l'île de Rhodes. Il ordonne à toutes les boulangeries de Jounie, Jbeil, Batroun, Eljibbe, Dimen et Pkerke de distribuer le pain gratuitement à son propre compte. Pkerke, c'est la maison commune, dit-il. Il donne l'ordre d'ouvrir les portes du siège patriarcal des couvents et des monastères devant les victimes de la famine qui sévit dans le pays. Il installe toute une organisation de distribution des vivres en désignant des délégués afin de veiller à ce que le plus grand nombre soit nourri avec équité. Il n'hésite pas à vendre or et argent, à hypothéquer les biens de l'amence ecclésiastique pour secourir les indigents en acquérant en contrepartie du blé afin de nourrir ceux qui ont faim. Lui-même dit dans une lettre, « L'histoire est témoin que nous avons à maintes reprises vendu les vases sacrés et les vêtements somptueux réservés au culte de Dieu pour en distribuer le prix à nos frères, car nous sommes convaincus que l'honneur rendu à Dieu en la personne de nos frères démunis lui est aussi agréable que l'honneur reçu par nos offrandes sur l'autel. » Il dit en répétant avec les larmes aux yeux, « Si par ma mort vous aurez la vie et la paix, je souhaite une telle mort. Donnez, donnez à tous, le patriarcat est une tendre mère qui considère tous les Libanais comme ses enfants et ne distingue pas entre chrétiens et musulmans. » Protecteur de la famille et fondateur de la Sainte Famille. Dans un message pastoral, le Patriarche rappelle que la famille est le fondement de l'humanité. « Si elle possède de bonnes mœurs, elle constituera un peuple sain et civilisé, dit-il. Ainsi, tous ceux qui veulent la réforme doivent se consacrer avant tout à l'éducation de la famille. » Préserver la famille des dangers qui la menacent reste au cœur de ces combats de père et de pasteur. La nécessité de fonder un institut religieux apostolique maronite constitue pour lui une solution importante aidant au développement et à la réparation du tissu social rongé par le fléau de la corruption et de l'ignorance. Sa profonde conviction est que l'avenir du pays repose sur l'éducation et la promotion de la femme. Pour lui, la jeune fille, future mère, est le pilier sur lequel repose la famille et par conséquent la société toute entière. Il veut alors pourvoir la jeunesse libanaise d'une éducation basée sur les valeurs humaines, civiques et évangéliques comme meilleur moyen d'éradiquer la corruption. La fondation de la congréation des Sœurs Maronites de la Sainte Famille n'est donc que la réponse à cette nécessité. Il lui confère le nom de la Sainte Famille afin que la conviction, avec la conviction, que la sainteté de ce nom poussera les Sœurs à se configurer à l'esprit de la Sainte Famille de Nazareth, à vivre de ses vertus et à les répandre parmi les familles. Il veut que la Sainte Famille soit le modèle à suivre par toutes les familles afin de construire une société saine, solide et sainte. Car selon lui, ses vertus, les vertus de la Sainte Famille, édifieront les foyers, garderont les familles et préserveront la société de toute corruption. Réformateur du clergé et des ordres religieux, le patriarche hawaïque a pour son clergé la plus grande affection paternelle, mais aussi la plus grande exigence, vu l'importance et la gravité de leur rôle de pasteur du peuple et qui porte la responsabilité des âmes et leur sainteté. Il pourvoit à leurs besoins matériels et spirituels. Dans un message pastoral qu'il adresse aux clergés maronites en 1909, Elias laisse parler son cœur de prêtre pasteur. Dans un style exhortatif et passionné, il leur fait réviser leurs leçons de théologie dogmatique, biblique, morale et spirituelle. Il se donne également une tâche principale, celle de veiller à la formation des séminaristes, sur qui reposera l'avenir de l'Église, dit-il. Il visite régulièrement les séminaires au Liban et s'assure que les candidats aux sacerdoces ont les qualités requises pour qu'ils reçoivent une solide formation théologique et spirituelle. La sollicitude du patriarche hawaïque ne se limite pas aux clergés séculiers, mais aussi aux différents ordres religieux maronites. Il effectue des visites pastorales aux moines, apprécie particulièrement leur vocation et leur présence au sein de l'Église. Pour lui, les moines sont le cloître et le rempart de la communauté maronite. Il leur revient de retrouver l'âme profonde de leur Église mère, qui s'est nourrie des prières des ascètes, des ermites et des martyrs. Ils doivent conserver les racines profondes de la foi de leur Église, dont les racines plongent dans le terroir des Saintes Écritures et du monastère de Saint-Maroun. Quant au service pastoral spirituel, pour lui, il reste primordial. Il envoie des prêtres et des moines effectuer des retraites spirituelles dans tout le domaine patriarcal. Il se garde informé de la situation de son bercail et demande régulièrement des rapports détaillés concernant l'hépargne patriarcale. Quand il y a des différends et des dissensions entre les familles ou dans les villages, il dépêche aussitôt des évêques pour réinstaurer la paix et réconcilier les protagonistes. Hommes de dialogue et d'unité Hommes d'ouverture et de paix, le patriarche hawaiique s'est rallié toutes les communautés libanaises autour d'une même cause. Il se fait le porte-parole de tous sans discrimination. Chef politique et fédérateur, il sait agir en concert avec tous les chefs de différentes confessions et de différents courants politiques en vue du bien commun de la nation libanaise. Hommes d'unité, il se fait la voix de tous sans sectarisme ni esprit partisan. Il dit « Je suis le patriarche des Maronites, ma confession est le Liban et nous sommes tous un seul et même peuple sans distinction de rite ou de confession. » Durant son long mandat patriarcat, il reste la personne référence reconnue par tous pour sa sagesse, son discernement et son réalisme dans l'évaluation des situations difficiles, les épreuves à traverser, les solutions à trouver aux problèmes cruciaux, tant sur le plan politique que sur le plan social et ecclésial. Pour finir, pour clôturer, nous citons une fois de plus le père Awad qui résume la vie du vénérable patriarche. Il dit « Pendant son enfance, l'attitude du grand patriarche hawaiic vis-à-vis de son Dieu était une attitude naïve, de la naïveté propre à l'enfance. Mais par la suite et durant sa vie, particulièrement pendant son mandat patriarcal et jusqu'à sa mort, sa naïveté était celle de la sagesse divine et de la sainteté. Jusqu'à la fin de sa vieillesse, il avait gardé un esprit d'enfance dans toute sa splendeur en ce qui concerne l'enseignement du Christ Seigneur. Il était sage de cœur et d'esprit dans sa jeunesse et dans sa vieillesse, il avait gardé la naïveté et la pureté de l'enfance. Ainsi fut le vénérable patriarche hawaiic, patron de la famille et du pays du cèdre, dont le souvenir ne meurt pas et reste encore aujourd'hui dans la mémoire des Libanais et particulièrement des Maronites, un guide spirituel, un homme de Dieu qui a gouverné avec sagesse l'Église à une époque tumultueuse et conflictuelle de l'histoire du Liban et particulièrement celle de l'Église maronite. Aujourd'hui encore, en ces temps perturbés et incertains que traversent le pays, nous avons besoin de son intervention, lui qui est auprès de Dieu, que son intercession fasse pleuvoir sur nous les grâces divines. Implorons son intercession pour nos familles, pour les vocations sacerdotales et religieuses. Implorons son intercession pour la paix dans le monde au Proche-Orient et particulièrement au Liban afin que ce petit pays puisse accomplir sa vocation de Liban message où la pluralité des appartenances en son sein soit perçue et vécue comme une richesse et non pas comme une source de division, et que du haut de son ciel il veille sur son Église maronite afin qu'elle désensable la source de sa spiritualité monastique et qu'elle se laisse irriguer pour qu'elle retrouve la fécondité des origines. Merci.